personne n'a envie d'être algérien. Ouais, ça me rassure, heureusement d'ailleurs. C'est soit on est algérien, soit on ne l'est pas, mais on ne peut pas le devenir. C'est ça que vous n'avez pas compris, on va se le voyer. Par contre, ce qui me rassure le moins, c'est que vous êtes hors sujet. Est-ce que j'ai déposé une annonce style Pôle emploi pour recruter des non-algériens à le devenir ? Non, mais vous êtes complètement à l'ouest, là. Non, non, on n'a pas besoin d'avoir une ADN autre qu'une ADN algérienne, en fait. C'est soit on est 100% algérien, soit on ne l'est pas. Donc ce n'est pas que dans le vouloir, c'est surtout dans le pouvoir le devenir. Et pour pouvoir le devenir, il faut avoir des ancêtres algériens. Ce n'est pas que dans la parole. Mais franchement, vous êtes hors sujet. C'est ça le souci. C'est ça qui est moins rassurant. C'est ce qui fait que ça prouve que la jalousie, quand elle prend le dessus sur certaines personnes, on se met à déblatérer des bêtises phénoménales. Ce qui est votre cas ce matin. Est-ce que vous avez pris un café ? Est-ce que vous avez pris un bon petit déjeuner ? Est-ce que vous avez eu une bonne nuit de repos ? Parce que franchement, là, je ne suis pas en train de recruter des non-algériens à devenir algérien, moi. Ce n'est vraiment pas le cas. Allez, je vous souhaite une agréable journée, un très très bon week-end. Et puis la prochaine fois, réfléchissez avant de déposer un commentaire aussi stupide. Et puis, je vous souhaite un petit déjeuner.